Marc Fiorentino est avec nous aujourd'hui sur MC dans les Grandes Galles. Si vous suivez les GG, vous l'avez déjà entendu. Marc Fiorentino s'était fait connaître avec ce livre, Un trader ne meurt jamais, ensuite pour tout l'heure du monde, Sauvez votre argent. Et là, il revient avec ce livre, titre Immobiliez-vous, face à la crise, tout sur l'immobilier, sous-dire sur Robert Laffont. C'est une sorte de vademecom d'ailleurs. C'est un peu les dix commandements sur l'immobilier, les erreurs à ne pas faire aussi. Oui, j'ai voulu faire simple, c'est-à-dire que j'ai voulu faire un guide pratique. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a beaucoup de guides, et dans les guides, il n'y a pas de réponse. Moi, je donne des réponses surtout. Faut-il louer, acheter ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ce produit est bon ? Est-ce qu'il est mauvais ? Comment on emprunte à sa banque ? Où acheter ? Enfin bon, j'essaye de dire, et je me mouille. C'est-à-dire que je dis oui, non, je peux me tromper, bien évidemment. Dans le rapport de la Cour des comptes, il y a un dispositif immobilier, si je me souviens bien, qui est épinglé. C'est le dispositif outre-mer, le Girardin, qui coûte des centaines de millions d'euros. Oui, et qui profite vraiment aux grosses hortunes. On a beaucoup parlé du CELIER aussi, de tous ces dispositifs de défiscalisation. Alors ça, c'est vrai que le CELIER, par exemple, il y a eu beaucoup d'excès, mais c'est un produit qui a permis de relancer toutes ces défisques, alors pas la Girardin, mais ces défisques permettent de relancer le bâtiment. C'est clair qu'il y a un secteur dans lequel il y a de l'emploi qui est essentiel pour la croissance économique. Alors le truc, c'est qu'on n'en aura plus, parce qu'on n'a plus les moyens de faire des relances. Donc il faut profiter des dernières niches fiscales ? Non, parce que le problème, c'est ce que je dis dans le bouquin, il faut en profiter, mais il faut faire très attention, parce que comme vous avez ce coup-là qui consiste à dire c'est bientôt fini, profitez-en, bien évidemment, on vous vend un produit dont le prix est déjà très élevé, et en fait, vous perdez dans le prix l'avantage fiscal que vous devriez avoir. Donc c'est possible, mais faites attention, il faut être méfiant. Ça, simplement, par exemple, les résidences secondaires, puisqu'on va bientôt payer des plus-values sur la vente d'une résidence secondaire beaucoup plus importante, il y a beaucoup de résidences secondaires qui vite se vendent, il faut les acheter ou... Qui se vendent et qui ne s'achètent pas, bien évidemment, il ne faut surtout pas les acheter. Il ne faut surtout pas les acheter, bien. Marc Fiorentino nous disait, juste avant la pause, qu'il voterait blanc en 2012. Pourtant, outre Hollande et outre Nicolas Sarkozy, il peut y avoir d'autres voix. Première déclaration grandiale pour Marc Fiorentino. Il n'y aura pas de réponse si on ne retrouve pas la dynamique économique de la production, le produire en France. Le produire en France à la mode Bayrou. Oui, oui, non, mais alors, il est passé déjà d'acheter français à produire français, ce qui est déjà pas mal, donc il a compris une chose. Je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. Il dit des choses qui sont censées. D'abord, il est seul, il est autiste, il n'a pas d'équipe. Je ne peux pas voter pour un homme qui est un solitaire complet, qui n'a pas l'air d'avoir de possibilité de communiquer. Je ne comprends pas ce qu'il dit quand il parle et je pense que ça doit être le cas des gens qui l'entourent puisqu'il n'y a personne autour. Mais le produire français, c'est dans l'actualité. Il y a Renault qui installe aujourd'hui à Tangier une magnifique usine pour construire des voitures Renault qui seront vendues aux Français mais qui sont fabriquées par des salariés marocains à 240 euros par mois. Mais on ne peut pas... Marc vient de nous dire que c'est normal, c'est la modélisation, c'est la concurrence. C'est un combat d'arrière-garde. Il faut essayer de regarder de l'avant. C'est-à-dire qu'à l'heure où on est en train d'avoir des fortunes qui se créent dans Google, dans Facebook, dans des boîtes qui sont incroyables, nous, on est en train d'essayer d'expliquer qu'il va falloir recréer des usines en France. Tous les politiques disent ça. Mais c'est du bidon parce qu'on est en période d'élection et ça sera complètement oublié à partir du mois de juin. Donc vous ne croyez pas à la réindustrialisation de la France ? Mais ça, c'est vraiment typiquement le concept bidon qui fait fureur parce que c'est une période d'élection qui ne peut pas se produire. On ne peut pas réindustrialiser la France. Et heureusement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y en a un monde qui a évolué. Est-ce qu'on va refaire de l'agriculture ? L'agriculture, c'était la première activité au début du siècle. Mais ils sont où les emplois, là ? Dans le service, dans l'innovation, dans les énergies renouvelables, dans l'avenir. On ne va pas refaire des usines Renault. On ne va pas recréer des OS qui vont manifester. On ne va pas refaire mai 68. C'est-à-dire que je ne comprends pas où on en est, là. Deuxième déclaration granduelle pour Marc. Vous, peuple de France, si demain on vous empêchait de pouvoir choisir votre candidate, est-ce que vous voteriez pour Nicolas Sarkozy ? Est-ce que vous voteriez pour François Hollande ? Voilà, messieurs, la réponse du peuple de France à vos minables sondages. Elle trace sa route entre 17 et 20% d'intention de vote, mais elle n'a pas ses signatures. Oui, alors ça, je n'y crois pas du tout. Moi, je fais partie du camp de ceux qui pensent que c'est un tout petit peu bidon et qu'elle aura bien évidemment ses signatures et qu'il faut qu'elle les ait parce qu'il faut qu'on puisse voter pour elle. Elle représente quand même 17 à 18% des gens qui ont besoin de s'exprimer. Bien évidemment, elle ne correspond en rien aux opinions que je peux avoir et aux idées, mais a priori, je ne vois pas pourquoi elle ne se présenterait pas et elle se présentera et bien évidemment, ce n'est absolument pas un choix pour moi. Troisième déclaration grandueule et Dieu sait qu'elle a provoqué de la polémique. Toutes les civilisations ne se valent pas. Exemple, les prières de rue, ça gêne beaucoup de Français et ça gêne surtout un principe, celui de la laïcité et nous, nous avons interdit les prières de rue. Alors M. Fiorentino, toutes les civilisations ne se valent pas ? Alors moi, je vais vous dire, je vais répondre mais je pense que j'en ai ras-le-bol, vous êtes là un peu pour ça aussi donc c'est bien, j'en ai ras-le-bol du politiquement correct. C'est-à-dire, j'en ai ras-le-bol du fait qu'à partir du moment où on énonce des trucs qui sont des vérités, il y a des mots qu'on n'a plus le droit de dire, des choses qu'on n'a pas le droit de dire. civilisation est absurde, le terme de civilisation est peut-être absurde mais qu'il y ait des différences. On ne peut pas d'un côté cultiver l'envie d'être différent, le repli identitaire parfois et le repli communautaire, l'existant des communautés et puis dire, ah ben non, finalement il n'y a aucune différence. Moi je suis très content d'avoir des différences avec d'autres personnes. Alors, il n'y a pas d'idée de hiérarchie. Il ne faut pas qu'il y ait d'idée d'hiérarchie. Ce qui est choquant, c'est l'idée d'hiérarchie des valeurs. Le fait qu'il y ait des différences ne me paraît absolument pas. Il faut cultiver ces différences. Je ne vois pas ce que ça a d'extraordinaire. Alors, on va mettre un petit coup de baguette magique pour Marc Fiorentino. Oh ben c'est beau ça. C'est beau. Ah, magnifique. Alors attendez la suite. Nous sommes le 6 mai 2012 et vous êtes président de la République. Il commence. Président Fiorentino, monsieur le président de la République Fiorentino, quelle est la première décision que vous prenez ? Première décision, elle va en faveur des petites entreprises, c'est-à-dire pour toutes les boîtes de moins de 20 employés, suppression totale de l'impôt sur les sociétés pendant 3 ans et des charges sociales pour toutes les nouvelles embauches parce que la seule solution c'est l'emploi. L'emploi ne peut passer que par les petites entreprises. Pour que les petites entreprises puissent employer, il faut supprimer les charges sociales et permettre de licencier. C'est un coût ça de plusieurs milliards. C'est un coût qui est relativement limité et qui est en tout cas beaucoup moins important que toutes les absurdités qu'on a faites comme les primes à la casse, comme les aides bancaires, comme tout l'argent qu'on a pu dilapider. Et quand on regarde, vous parlez tout à l'heure du rapport de la Cour des Comptes. Je peux vous dire qu'il y a des poches d'économie qu'on peut faire pour financer ce type de mesures. Marc Fiorentino, immobiliez-vous face à la crise tout savoir sur l'immobilier. C'est aux éditions Robert Lafonce en les 10 commandements sur l'immobilier. Merci d'être passé nous voir sur l'Institut dans les GG. Et si vous voulez écouter Marc, c'est le matin sur BFM, 8h20 en direct.